Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance du mois d'août 2024 pour les signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois de juillet. Il y a une spécialité aussi pour juillet, août, septembre. Elle est sympathique aussi. Et là, je vais faire les guidances sentimentales juste après celle-ci en général. Donc, ça viendra peut-être dans les 15 jours. Allez, c'est parti. On va aller voir vos énergies positives, celles qui sont un peu bloquantes et puis, voilà, les conseils du tarot pour le mois d'août. On a beaucoup le 6 d'épée dans tous les signes. On voit qu'il y a des changements, des phases de transition. Alors, on a ici l'as de bâton pour vous, les lions. On voit que vous êtes dans un élan créatif. L'as de bâton, c'est de la nouveauté, du renouveau. Vous êtes dans une nouvelle énergie, un désir de quelque chose. Alors, ça peut être le désir de partir dans autre chose, une ambition, une nouvelle énergie. Ça peut être aussi une initiation à quelque chose. En tout cas, un nouvel objectif, une nouvelle formation, un nouvel emploi ou je ne sais pas. Dans les problèmes de bouclage, par contre, vous êtes dans le roi d'épée. On vous dit attention de ne pas être trop autoritaire. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'est tranché, qui ne regarde pas forcément les émotions. Mais là, c'est peut-être un peu trop. On vous dit ici que attention à ne pas être non plus trop autoritaire, intransigeant. Vous voyez, c'est peut-être ça, on vous dit ici. Alors après, il y a peut-être aussi une histoire avec des soucis, peut-être avec un roi d'épée. Ça peut être la justice, quelqu'un qui représente la justice. Il y a peut-être quelque chose... Attention à ne pas être trop direct. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Et là, on a aussi... Bon, après, ça va. Vous avez quand même le roi de denier et le 6 d'épée. Donc, on voit que vous êtes dans une phase de transition. Vous voulez tout quitter. Pour certains, vous voulez quitter peut-être un emploi. Vous êtes peut-être dans un nouvel emploi. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'acquérir aussi des biens. Parce qu'on a le roi de denier, on voit que vous voulez, vous, être dans une aisance financière. Donc, pour certains, moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un élan créatif, justement. Mais vous êtes peut-être trop intransigeant, du coup, parce que vous voulez tellement y arriver que vous ne laissez peut-être pas un peu de leste. Au niveau même peut-être verbal, vous êtes un peu trop piquant. Enfin, je ne sais pas, je ressens ça comme ça. Mais ça, c'est parce que vous voulez bien faire, vous voulez vraiment y arriver. Et on a aussi ici un roi de denier. Pour moi, c'est quelqu'un qui va acquérir ses biens matériels, financiers, mais aussi son bien-être. Parce que le denier, c'est le côté matériel des choses. Donc là, c'est aussi le corps. Le corps qui est ancré, on est ancré sur la terre et on doit travailler là-dessus aussi. Et là, on voit que vous travaillez à cela, à être plus ancré, à être bien, bien dans vos baskets aussi. Il y a tout ça aussi, mais aussi être bien au niveau matériel, financier. Enfin, de toute manière, pour être bien dans la vie, de toute manière, il faut un équilibre partout. Et c'est ce que vous faites. Vous quittez certaines choses pour vraiment trouver votre bien-être. C'est bien ça. Alors, on va aller voir avec l'oratmatéas ce qu'on vous dit. Alors, on vous peint d'abondance. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une... Oui, c'est ce que vous souhaitez au roi de denier. C'est l'abondance aussi. Il va acquérir l'abondance dans tous les domaines. Vos prières sont entendues. On me dit ici, vous allez avoir des choix à faire. Donc, c'est ça, la transition. Vous coupez les cordes et on me dit, vous partez. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ce d'épée. Vous quittez. Vous quittez. Alors, c'est peut-être ça. Vous allez faire preuve d'autorité. Peut-être sur vous-même aussi, être un peu plus dur avec vous-même. Parce que vous devez couper les liens, les emprises ou je ne sais pas, les dépendances. Vous partez vers autre chose. Oui, on parle de plus de festivité. Parce que vous étiez beaucoup dans la confusion. On me dit, mais vos prières ont été entendues. On vous dit peut-être que vous priez beaucoup. Parce que vous ne savez plus où vous deviez aller aussi pour certains. Et bon, là, au mois d'août, ça va aller mieux. On parle d'un choix au niveau d'un travail. La route tourne, on me dit. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a bien un changement professionnel pour certains. Vous partez, on me dit, parce que c'est une question de richesse, d'argent, de valeur. Alors, c'est peut-être aussi dans une relation. Peut-être que vous étiez pieds et poings liés. Et là, vous partez parce que cette personne, elle ne voit pas vos valeurs. Voilà, on vous dit ici que vous travaillez sur, justement, votre confusion, sur votre abondance, sur vos valeurs personnelles. Vous profitez de faire tourner la roue, là. On me dit, vous coupez tout, vous tournez la roue et vous partez. Et là, il y a plus de richesse pour vous. Alors, ça peut être aussi des rentrées d'argent. Un travail qui va être plus harmonieux au niveau de l'argent aussi. Pourquoi pas ? Mais moi, je vois plus les richesses, les valeurs, on me dit. C'est peut-être plus ancré là-dessus. Alors, on va aller voir l'oracle au fil des mots. Le pont, oui, c'est ça. Voyez, on vous dit, vous allez traverser quelque chose, vous allez rejoindre autre chose. Et on me dit que ça va vous amener de l'abondance. Ouais, c'est ça, en fait, vous passez un cap. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une énergie droit d'épée. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aide. L'autorité, ça peut être aussi ça, quelqu'un qui vous aide à passer ce cap. Ou un signe d'air aussi, pourquoi pas. Donc là, on vous dit que les prières ont été entendues. Pour certains, vous avez peut-être aussi passé un cap en rapport avec quelque chose. Vous voyez, ça peut être par rapport à une mamie, on me dit. Alors, une personne âgée, peut-être que vous avez acquis une certaine maturité. Vous avez compris des choses. Ou peut-être une personne a été de bon conseil pour vous. Une grand-mère ou un grand-père, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi quelque chose que vous avez laissé, que vous portiez de vos ancêtres. Vous voyez, la mamie, ça peut me faire penser aussi à ça. Peut-être que vous priez aussi pour certains, beaucoup, vos défunts, une mamie ou un papi qui vous protège. Vous avez un choix à faire, on me dit que vous allez vous ressourcer. Au mois d'août, vous allez partir au calme, vous allez vous ressourcer. Alors, on parle de campagne, de se mettre au vert, manger plus bio, peut-être aussi aller plus vers le naturel. On voit que vous repartez vers l'essentiel pour vous. Et vous allez couper les liens, les cordes et vous allez avoir plus de certitude, d'assurance. Oui, c'est ça, l'assurance. Le roi d'épée, il est sûr de lui. Vous allez avoir plus de confiance en vous, vous allez savoir ce qui est bon pour vous, les aptitudes des choses. Et on me dit ici que vous partez vers plus d'indépendance. On me dit que c'était le bon moment. Vous étiez patient, mais là, ça y est, vous partez. Le fait aussi de partir peut-être un peu en week-end ou en semaine de repos, ça va vous faire beaucoup de bien. Et là, on me parle d'un homme avec qui, alors soit vous partez, vous allez peut-être beaucoup fêter des choses avec un homme en particulier. Ou si vous êtes un homme, ou l'homme, ça peut être aussi l'action. On me parle de confusion. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en confusion en rapport avec un homme. On me parle ici de plaisir. Alors, peut-être que vous étiez un peu aussi dans tout ce qui est repas. Vous voyez, la table, ça peut être aussi simple. Vous mangez peut-être pas sainement. Vous étiez peut-être dans des dépendances au niveau de la table. Mais bon, il y a peut-être, peut-être qu'il y aura aussi un peu plus de partage, là, au mois d'août avec des personnes. Vous allez être plus dans la convivialité et le plaisir. Et on me dit ici que vous allez travailler sur votre transformation. On parle de bouleversement, de changement. On dit donc, ça va être, ça va être fulgurant pour vous. Bon, après, c'est votre mois, le mois d'août aussi. On me dit que vous allez remettre de vos cendres. Wow, transformation, deux fois papillon, phénix. Vous prenez votre envol ici avec l'avion. Pour certains, vous vous déplacez très, très vite. Il y a une rapidité des choses qui va se mettre en place. Wow, et puis on me parle de voyage. Pour certains, vous allez peut-être partir à l'étranger rapidement. Vous allez décider. Ou c'est une renaissance vraiment très importante. C'est fulgurant. Allez, on va aller voir au niveau du corps physique, qu'est-ce qu'il vous dit. Et voilà, elle est belle, votre guidance. L'instinct, on vous dit, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Voilà, il faut vous reconnecter à votre bassin. Le bassin, c'est aussi tout ce qui est chakra sacré. L'instinct, l'énergie qui part de là, la vitalité, mais aussi vos désirs profonds. Alors, le petit oracle de Gaï, qu'est-ce qu'il vous dit ? Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte de façon toute personnelle et défendre tes valeurs. Vous voyez, la patte, ça me fait penser à la patte du chat. Voilà, donc là, il s'est à vous maintenant de déposer votre patte. Votre patte, roi d'épée, hein ? Et je vois, voyez le, je vois pourquoi, je vois un juge avec son truc qui tape, là, ou un huissier, ou je ne sais rien, c'est ce que c'est. Et voilà, ça a acté, quoi, en fait. Et on vous dit aussi, appose ta patte de façon toute personnelle pour défendre tes valeurs, pour reprendre vos valeurs, justement, vos richesses. Vous allez reprendre confiance en vous, en fait. Et c'est vous qui écrivez votre histoire. On vous dit, ce n'est pas les autres, hein, donc ça, vous allez comprendre, je pense. Vous allez vous dire, c'est moi qui est le créateur de ma vie. Allez, le petit oracle des runes, qu'est-ce qu'il vous dit ? On me parle ici de Loki. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Vous voyez, vous êtes intelligent, roi d'épée. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Oui, c'est ça, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il faut être un roi d'épée, mais vous êtes un roi de denier, un roi d'épée. Vous voyez, il faut équilibrer les deux. Il ne faut pas vouloir avoir tout aussi pour soi-même, vous voyez. Il faut aussi équilibrer les choses. Il ne faut pas non plus, comment dire, être trop à s'attirer les choses à soi, vous voyez. Parce que parfois, il y en a qui sont un peu trop dans la gloire et ils ne s'en rendent pas compte. Donc ça, attention à ça. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure avec le roi d'épée et le roi de denier. On veut son équilibre, mais il ne faut pas non plus écraser les autres. Voilà, c'est ça. Allez, on va les voir ici avec l'oracle Power of Love. Alors, on parle de routine. Vous étiez beaucoup dans une routine, les lions, là. On parle de là, vous voulez retrouver votre stabilité. Alors, pour certains, vous avez peut-être fait aussi une routine avec, par exemple, je ne sais pas. Moi, le matin, vous faites du yoga, une méditation, vous mangez plus sainement. Voilà, vous retrouvez votre stabilité. On me parle aussi d'entourage, du passé, schéma répétitif. Vous avez fait beaucoup de schémas répétitifs avec des personnes. Et là, vous allez vous rendre compte que le passé, c'est le passé. Il y a des personnes, peut-être, qui sont plus bonnes pour vous. Vous répétez toujours les mêmes schémas. Et là, on voit que vous allez travailler à retrouver un équilibre, à casser ces schémas répétitifs. Là, on parle encore d'un homme, vous voyez. Vous allez avoir un choix à faire. Alors, c'est que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Oui, on parle d'un triangle amoureux. Donc, c'est ça. Vous avez des... Pour certains, vous êtes dans une relation secrète, discrète. On parle de blessures. Quelqu'un, alors, soit quelqu'un avec qui il y a des blocages, il y a des blessures. Soit c'est quelqu'un qui est en couple. Soit c'est vous qui êtes en couple. Et là, on me dit, c'est tout. Maintenant, il faut arrêter ça. Vous n'allez pas arrêter. À mon avis, vous faites des schémas répétitifs où vous êtes toujours dans des relations. Alors, soit vous attirez des personnes qui ont des blocages amoureux. C'est des personnes qui ne veulent pas s'engager ou elles se cachent. Soit c'est vous qui êtes... Voilà, vous êtes avec plusieurs personnes à la fois. Voilà, il y a quelque chose ici. On me dit, il faut aller travailler vos blessures à profondeur au mois d'août pour pouvoir être dans une stabilité. Arrêtez cette routine qui n'est pas bonne pour vous, en fait. Voilà, il y a des gros changements pour vous, les lions, au mois d'août. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez. Merci beaucoup. Au revoir.